Hélène, on a encore un petit peu de temps, puis après on s'excuse, mais on va devoir prendre notre train. Alors, on tourne de la ville imaginaire sans nom, qui est plein de bretteurs, et on va à la campagne en Écosse, dans les années médiévales. Un rimeur, un trouveur, quoi, qui s'appelle Thomas, et dans une toute petite cabine, avec des gens très simples, un berger et sa femme, et une jeune fille qui est à une voisine. Meg, c'est la femme de la maison. Meg, ma souris, je vois que t'as plus ton bracelet d'or, Thomas, qu'elle remarque. C'est une harpe neuve que t'as posée dans le coin. Comer, a répondu le menestral, en françant les sourcils, si vous aviez le regard encore plus aiguisé, on pourrait le vendre à la foire en guise de ciseaux. Une harpe neuve, en effet, est jamais à coups, sur vos yeux n'ont rien vu de plus charmant. Je l'ai fait fabriquer précisément selon mes besoins. Le son est encore un peu jeune, c'est ça l'ennui avec les harpes neuves, mais je vous laisserai de soin d'en juger par vous-même quand nous aurons eu, elle et moi, l'occasion de prendre un peu de repos. Les harpes sont donc toujours des dames, demande Elspeth de son coin, où elle continue à garder les plus belles. « Ah que non, répond Thomas, il y en a qui sont des vrais mégères. » « C'est quand même dommage qu'elle dit qu'un homme se trouve affublé d'une mégère, alors qu'il a payé du bonheur pour l'avoir. » « Moi, s'il prend sans même l'avoir essayé, c'est qu'il est d'une rare sottise. » « Si les sons étaient rares, » supire la petite, « les harpes n'en auraient peut-être que d'accent plus doux. » « Donc nous voici avec des couples plus ou moins bien assortis. » Est-ce que tu as vu que tu avais encore un troisième extrait ? On a peut-être le temps de le lire pour conclure. « Oui, mais je tiens, parce que vous ratiez votre train, je ne veux pas assommer l'oncle du public. » « J'ai vu que tu en avais sélectionné trois. » « Comme vous voulez. » « Tu dois partir, là, maintenant ? » « J'ai des dégages. » « Bon, alors on va s'arrêter là. » « Mais allez-vous en, on part par le même train. » « On part par le même train, là. » « Vous dégâtrez ? » « Non, pas moi, pas moi. » « Pas toi, mais tous les trois, on t'aidera à les porter. » « Bon, tu lis en 78 tours. » « De toute manière, c'est un passage relativement court. » « Redis-nous le titre du livre, parce que je crois que... » « Gagner la guerre. » « Gagner la guerre, qui a eu le prix coup de cœur des Imaginales, c'est ça ? » « Oui, le prix Imaginal du premier roman. » « Oui, je peux autre chose à dire. » « C'est sur l'usurpation. » « Allez, on t'écoute. » « Si le bouquin te veut bien. » « Au revoir à Hélène. » « Je me suis fait avoir. » « Je suis devenu un héros. » « Il faut dire que j'ai pas fait dans la dentelle. » « Et que j'ai payé assez cher mes lauriers. » « Du coup, on a brodé un paquet de contes sur mon dos. » « Et dans un sens, ça se comprend. » « C'est le genre d'événement qui répand un long frisson de frousse le long des artères de la ville et qui marque durablement les cervelles. » « Deux versions concurrentes courent les rues à propos du massacre du palais X. » « Je l'appellerai le palais X pour ne pas déflorer le roman. » « Selon la première de ces versions, l'exhorde du Podesta et l'exemple chevaleresque de Belisario m'auraient transfiguré. » « J'aurais dévalisé la salle d'armes du palais Ducatoré pour me cuirasser comme naguère quand je combattais encore dans les phalanges. » « Je me serais lesté d'armes lourdes, miséricordes, doloirs, estramassons et bardé comme un champion. » « J'aurais été brailler mon défi au bas du palais X avant de me frayer un passage par la porte principale à grand coup de hache. » « La seconde rumeur me prête une métamorphose d'un autre genre. J'aurais transcendé ma condition d'assassin excusé du peu. » « Sanglé dans un juste au corps de cuir noir, encagoulé de ténèbres, armé de deux dagues et d'une batterie de couteaux de lancée, j'aurais couru les toits nocturnes de Torescela. » « Plus furtif qu'un fantôme, je me serais faufilé dans les greniers de l'hôtel X et j'aurais semé la mort dans la demeure comme un furet dans un poulailler. » « Il veut sans dire que ces beaux romans sont un ramassis de sornettes. » « Je me serais présenté devant le palais pour lancer le gant, j'y aurais gagné deux ou trois viretons d'arbalètes décochées des étages. » « Même muni d'une cognée de bûcherons, il m'aurait sans doute fallu plus d'une heure pour enfoncer la porte principale du bâtiment. » « Je vous laisse imaginer le comité d'accueil en embuscade, sans parler de l'avalanche de meubles qui me serait tombée sur la barbute pendant que je lançais mon A.A. » « Quant aux acrobaties de mon temps l'air, merci bien, j'avais déjà donné. Certes, je suis souple, j'ai du jarret et j'ai le pied sûr. Si j'avais eu une bonne connaissance des toits voisins, j'aurais peut-être tenté le coup par la voie aérienne. » « Toutefois, ce n'était pas le cas. Il faisait nuit, la pluie avait rendu les tuiles glissantes. J'avais déjà assez nargué la camarde au cours de mon évasion du palais Curial par un soleil radieux. Faire des cabrioles à la veuglette sur les tours et les échauguettes de Torres-Cella, c'était adopter le plus court chemin pour embrasser le pavé. » « Foutaise, donc. Quasiment tout ce qu'on a raconté sur la tuerie du palais X est un tissu de sottises. » « La réalité fut beaucoup moins épique et infiniment plus sordide. » Je vous laisse imaginer la suite. Donc moi j'apprécie beaucoup l'humour de ton héros, ça donne vraiment envie de... Et voilà. Il faut dire un petit peu la question. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait le chaland. Bah ouais, c'est le but. Avec un sale type, séduit plein de lecteurs. Moi je désapprouve absolument la lecture de ce roman. Donc je suis en train de souffrir d'une bipolarité assez grave en ce moment. Je vous prie de m'en excuser. Mais écoute, je partage totalement ton goût pour les bad boys. Peut-être pas les mêmes, mais... En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés.